Musique 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 Avec une population d'environ 9 millions d'habitants dans sa zone métropolitaine, Lima, la capitale du Pérou, est la cinquième, plus grande ville d'Amérique du Sud. Cette métropole tentaculaire est la deuxième capitale mondiale, la plus sèche après l'équerre en Égypte. C'est l'évent au-dessus d'un long littoral des falaises qui s'effrite. Lima est bâti sur une vallée entourée d'un désert extrêmement aride. Musique De nombreux voyageurs arrivent à Lima pour entreprendre leur voyage vers Machu Picchu, l'un des sites archéologiques les plus célèbres de la planète. Généralement manque d'explorer Lima. Et pourtant, Lima est vraiment une ville intéressante. Lima offre une grande variété d'expériences dans la recherche des cultures et des cuisines. La ville rigorge de cathédrales coloniales, des musées et des bâtiments gouvernementaux. En tant que centre économique du continent sud-américain, la ville possède également de nombreux bâtiments et entreprises modernes qui en font un excellent mélange du passé et du présent. Musique Lima offre une gamme extraordinaire d'émotions, de sensations, de couleurs, de saveurs. Les voyageurs peuvent visiter l'impressionnante cathédrale de la ville, survoler l'océan, profiter d'un coucher de soleil photogénique ou savourer une cuisine incomparable. Musique Nous avions passé deux jours dans la ville à explorer certaines de ses attractions les plus importantes. Pendant ces deux jours, entre autres, nous nous sommes promenés sur la plaza Mayor. Nous nous sommes promenés le long des Malecones de Miraflores. Nous avons visité le monastère de Saint-Francis. Nous nous sommes amusés au circuit d'eau magique. Nous avons essayé les vrais ceviches. Nous avions contemplé les street art dans le quartier de Barranco. Nous avons visité le musée Larco. Nous nous sommes promenés dans le marché indien et surtout, nous avions pris des superbes photos. Et nous espérons que cela vous inspirera pour votre prochain voyage touristique à Lima. Nous avions commencé notre première journée à Lima par une promenade sur les Mélacones de Miraflores. Miraflores est l'un des quartiers résidentiels les plus riches de la métropole de Lima. Le gouvernement de Miraflores a passé des années à améliorer et à agrandir les espaces verts du quartier avec un accent particulier sur El Malecone, une étendue de parc de plus de 9 km située le long des falaises au-dessus de l'océan Pacifique. La scène culinaire au Pérou a récemment attiré l'attention internationale et des nombreuses personnes qui visitent Pérou désirent goûter au plat péruvien lors de leur visite à Lima. Miraflores est la mecque de la bonne cuisine à Lima. Il existe une quantité incroyable d'options dans les quartiers allant du traditionnel à l'expérimental et de l'abordable au haut de gamme. Nous avions trouvé un très bon restaurant avec une excellente vue sur le littoral. Et nous pouvions boire du pisco sour et goûter au vrai ceviche. Les boissons nationales du Pérou et le pisco Le pisco est un brandy distinctif fabriqué au Pérou et au Chili en distillant du jus de raisin fermenté. Le pisco sour est un cocktail classique que vous trouverez sur la plupart des menus de bar. C'est l'un des cocktails nationales du Pérou et du Chili fabriqués avec du brandy et du pisco, du sirop simple, du jus de citron vert, du blanc d'œuf. Les ceviches et les célèbres plats d'Amérique latine où les poissons frais et d'autres fruits des mers sont cuits dans du jus de citron vert et mélangés avec du piment, de la coriander, de l'oignon et d'autres arômes. Protégé de la brise de l'océan par un mur coloré de mosaïque, Le Parc del Amor, Love Parc à Miraflores, est l'endroit idéal pour marcher main dans la main avec quelqu'un de spécial. L'élément central est une statue massive de deux amants, enfermés d'une étreinte passionnée. Entouré des murs inscrits des citations d'Amour, le parc respire pratiquement la romance. Vous trouverez difficilement un autre endroit sur terre, où il y a un monument construit spécialement pour les amoureux. A quelques pas du parc del Amor se trouve le point de décollage des parachutes ascensionnels. Le Mélacone de Miraflores est l'endroit idéal pour les parachutes ascensionnels à Lima. Les planeurs sortent des falaises et surfent sur les vents qui soufflent sur l'océan en dessous. Pour 50 dollars américains, vous pouvez prendre un vol de 10 minutes avec un guide de parachutes ascensionnels formés. Nous n'avions pas pu participer à l'activité du parachute ascensionnel. Mais nous avions certainement apprécié de le regarder. La prochaine étape est le marché indien de Miraflores à 25 minutes à pied du parc del Amor. Je pense que nous avions pris plus de 25 minutes. Ce fut une longue et agréable promédade, où nous avions pu découvrir certaines des caractéristiques cachées de Miraflores, telles que le parc central de Miraflores, le parc John Kennedy et l'église de la Vierge Miraculeuse. Situé au centre de Miraflores, le parc John Kennedy expose des œuvres d'art locaux et des bijoux et constitue un endroit idéal pour un dîner en famille. Les vendeurs de chariots proposent certains des plats de rue le plus célèbre de Lima. Son emplacement au centre de Miraflores en fait un point de rassemblement populaire de jour comme de nuit. Les amphithéâtres permettent des animations de rue, des après-midi et en début de soirée. Au centre du parc se trouve la mairie municipale de Miraflores et l'église de la Vierge Miraculeuse. L'une de caractéristiques remarquables de l'église et ses vitraux, les fenêtres situées sur les ailes de l'église racontent l'histoire de la vie de Jésus. Les couleurs, le bonheur contagieux et la vitalité péruvienne se réjoignent dans le marché indien situé à Miraflores où vous pouvez traiter directement avec les artisans. Parmi les articles que vous trouverez ici, ce qui se démarque sont le panier, sac et sac à dos fabriqué à la main, des morceaux de peau de lamas, des tissus d'un meublement avec des typiques scènes péruviennes en relief, des chapeaux et des vestes tissées en alpaga, de brasser les fées des couvertures typiques des Cusco et des objets décoratifs en bois ou en argile délicatement peints. Le marché n'était vraiment pas mouvementé quand nous sommes arrivés. Il était déjà tard, mais ce fut une expérience agréable. Après les marchés, nous nous sommes précipités pour atteindre le muséo des sitios de Clana, également à Miraflores car il faisait de plus en plus sombre. Ancien site religieux construit par la civilisation de Lima, entre 200 après JC et 700 après JC, ce complexe comprend plusieurs constructions en forme de pyramides orientées vers la mer, puisque ce lieu fut un espace cérémonial dédié à l'adoration de la lune et de l'océan. Notre dernier arrêt de la journée est le Circuito Magico del Acqua, le Circuito Magico à 14 minutes en Uber du muséo des sitios de Clana. Construite dans le parc de la réserve, cette série indulgente de fontaines éliminée est tellement exagérée qu'elle ne peut s'empêcher de provoquer la stupefaction même chez les scéniques des voyages les plus endurcis. Le Circuito Magico détient les records du Livre de Guinness pour le plus grand complexe de fontaines au monde, affichant 13 fontaines distinctes et plusieurs sont interactives. Toutes les fontaines sont éliminées la nuit, plusieurs avec des couleurs changeantes en permanence, un programme de lumières laser colorées synchronisées avec un mélange de mélodies comprenant presque tout. Des vases péruviennes à Abba fait scintiller et briller les fontaines alors que l'eau coule dans les motifs et les formes unies. Il faudrait les voir pour y croire. C'était tellement impressionnant. J'étais vraiment dans l'admiration de cet affichage coloré. Lors de notre deuxième journée à Liman, nous allons explorer le centre historique de Liman contenant certaines des attractions touristiques les plus populaires de Liman telles que la basilique et le couvent de San Francisco et la plaza de Armas de Liman. Étant la capitale du Pérou, la population venant de tous les coins du pays à la recherche de meilleures opportunités s'afflue dans la capitale. Ainsi, Liman se développe très rapidement. La ville a continué de se développer vers l'extérieur grâce à l'expansion des bidonvilles. Sur notre chemin vers la basilique de San Francisco, nous avions rencontré des bidonvilles. Au Brésil, les bidonvilles s'appellent favelas et à Liman, Pueblos Jovenos signifiant les villes jeunes en français. L'église et monastère de Saint François est connue pour ses catacombes et une magnifique bibliothèque qui abrite des milliers de textes antiques avec sa façade ornée et ses clochers. Le Convento de San Francisco est l'un des sites les plus impressionnants de Liman. L'église massive du couvent, l'église de San Francisco, est le meilleur exemple de l'architecture baroque de Liman. Son beau portail sculpté influencera plus tard ceux d'autres églises. La nez centrale est connue pour ses beaux plafondes peints dans un style appelé Mudejar, un mélange de motifs morts et espagnols. Un fait curieux à propos de cette église est qu'elle a été construite au sommet des catacombes qui servaient de cimetières à l'époque coloniale. Une visite à son sous-sol vous surprendra avec des eaux et des crânes d'environ 25 000 personnes. Il y avait beaucoup d'oiseaux et quelque chose d'intéressant. Au son de la musique de l'église, les oiseaux commençaient à voler tout autour harmonieusement. C'était comme s'ils dansaient réellement au son de la musique. Et quand la musique s'arrêtait, ils revenaient au mur en attendant la prochaine danse. C'était vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Après l'église de San Francisco, nous nous sommes dirigés vers la plaza de Armas, à seulement 5 minutes à pied de l'église. Une petite pause pour déguster le chouro, un type de pâte frite très populaire à Lima. A travers les rues du centre historique de Lima, nous avions atteint la plaza de Armas. Presque toutes les villes péruviennes ont une plaza meilleure au plaza de Armas, qui est leur équivalent d'une place principale, généralement là où les villes ont commencé. C'est la même chose à Lima. Et lorsque vous êtes sur la place de Armas, vous pouvez apprécier la beauté coloniale péruvienne. Autour de celle-ci, vous trouverez la cathédrale de Lima, l'Arcebispado, maison de l'évêque, le palais du gouverneur et l'hôtel de ville. Il a été le lieu du commerce et des événements majeurs, tels que l'indépendance du Pérou. A ce jour, les Pérouviens se rassemblent sur la plaza pour des événements politiques et chaque jour, des milliers de personnes y passent pour faire du shopping, pour des raisons commerciales ou des missions politiques dans les institutions et les entreprises de la région. Embédissant le centre de la place est une belle fontaine en bronze, située sur ce qui était autrefois le terrain de la potence de la ville. Pour marquer notre visite sur la place, nous avions pris quelques photos au célèbre panneau coloré de Lima. Les prochains arrêts sont le muséo Larco, à 18 minutes en Uber de Plaza de Sarmas. Le muséo Larco est installé dans un magnifique vis-régal manuard du 18e siècle et entouré des magnifiques jardins. Les galeries du musée exposent le plus beau et le plus magnifique trésor d'or et de bijoux de l'ancien Pérou et la célèbre collection érotique, l'une des attractions les plus célèbres du Pérou. Fondé en 1926 et situé à Lima, les muséos Larco détiennent la plus grande et la plus importante collection archéologique du Pérou antique au monde. Après les musées, nous nous sommes dirigés vers Barranco, le quartier le plus romantique et bohème de Lima, à 20 minutes de trajet en Uber. Barranco est l'un des quartiers les plus branchés de la ville, avec des arts de la rue colorés, des bars et des cafés cachés, des vieilles demeures et des maisons d'été dynamiques, des beaux musées, une cuisine délicieuse et beaucoup d'ambiance bohème. Un bon point de départ pour commencer la visite et la traversée du pointe de Los Pusperos, ou pont des soupirs. L'un des monuments les plus célèbres du quartier, ce pont en bois est accompagné d'une légende qui dit que si vous faites un vœu et retenez votre souffle pendant tout le temps que vous traversez les ponts des 100 pieds, votre vœu se réalisera. Nous pouvions voir l'art des rues à chaque coin. Ces affichages dynamiques sont partout et changent constamment avec des affichages fantaisistes, réalistes et de style graffiti. Nous avions terminé notre dernière journée à Lima, au centre commercial Larcomar à Miraflores. Avec une vue imprénable sur l'océan pacifique, Larcomar est un centre commercial branché, sympa et haut de gamme, situé au sommet des falaises de Miraflores. Avec des terrasses en pleine heure pour profiter de la vue et manger un morceau, les acheteurs peuvent se détendre dans les boutiques des créateurs haut de gamme et les charmantes boutiques vendant de l'artisanat péruvien. Environ 160 magasins et boutiques proposent une grande variété de produits pour leur clientèle haut de gamme et les touristes. C'est la fin de notre visite à Lima. Nous sommes en route pour Machu Picchu. Oui, Lima, pour la plupart, n'est qu'une escale nécessaire en destination de Machu Picchu. Lima, la ville de Roi, peut être bien plus que cela. La plus ancienne ville des Amériques offre une cuisine de classe mondiale, des vestiges de l'architecture coloniale, des musées archéologiques de premier plan, une ville nocturne animée et certains des meilleurs hôtels de luxe du Pérou. Ainsi, Lima gagne en popularité auprès des voyageurs en étant plus qu'une escale pour Machu Picchu. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez vous abonner pour plus. Prochainement, nous vous amenons à Machu Picchu. Jusque-là, continuez à voyager. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501